bienvenue dans cette vidéo production association de peinture chinoise contemporaine institut de peinture chinoise moderne si vous aimez la série réalisée par modern chinese painting institute le célèbre peintre chinois shen ming montre à fan à propos de l'enseignement l'introduction de la peinture chinoise le film oriental de peinture à l'encre vous souhaitez en savoir plus c'est une chaîne gratuite bienvenue pour vous abonner introduction plus bienvenue les amis et la famille rejoignent l'abonnement chen ming chien né en 1951 célèbre peintre de la peinture chinoise fondateur de l'école de la peinture chinoise moderne chen ming chien est diplômé de l'institut national d'art taïwan est devenu l'université des arts de taïwan et a étudié à l'université de californie du sud le premier peintre professionnel peignant à l'ancre de chine des deux côtés du détroit chine continentale et taïwan a remporté plus de 50 récompenses pour de grands et de petits concours c'est un peintre célèbre pour la force de la peinture en 2012 et 2018 chen ming chien a conduit de peintre taïwan est dans la région française de luang dans la ville impressionniste de norman et pour échanger des expositions avec des peintres français et voyager dans le nord et le sud de la france au monument de paysages français planification et orientation exposition 2008 sur les tendances en matière d'encre et de lavage à taïwan 0 exposition 2012 de nouveaux styles à l'ancre de chine école de peinture chinoise moderne exposition 2018 sur la création de peinture chinoise exposition 2014 de taïwan low exchange etc le parc national a organisé conjointement une exposition itinérante spéciale échangé des expositions avec le continent et c'est production association de peinture chinoise contemporaine peinture chinoise moderne ming chien chien jean jean peintre professionnel et président de l'association de la peinture chinoise contemporaine à taïwan et modérateur de neuf groupes de peinture pour promouvoir les échanges culturels internationaux chien ming chien fondateur et peintre principal de l'école de peinture chinoise moderne est un innovateur de l'art de la peinture à l'ancrette asiatique il crée et préconise le style peinture chinoise contemporaine il observe les fleurs et utilise des peintures novatrices pour reformer les peintures chinoises ce dernier hérite des techniques traditionnelles telles que l'ancre et sa manière de représenter l'état d'esprit du peintre ajoute ensuite les pistes de l'esprit contemporain cette école est fortement inspiré des esprits de la peinture à l'ancre à l'eau traditionnelle puis se font avec l'esthétique occidentale pour créer un nouveau style de peinture il hérite des riches compétences traditionnelles et ouvre une fenêtre sur l'avenir ce nouveau style d'esthétique peut accroître l'appréciation du grand public sur la peinture à l'ancre et la rapprocher d'un public plus large cette école montre la bonne direction pour l'avenir et devient le principal courant de peinture à l'ancre ming xian shen est largement reconnu par les fonctionnaires et les universitaires en chine et à taïwan comme l'un des peintres professionnels les plus influents et les plus sans vue ce nouveau style de peinture à l'ancre orientale est très apprécié comme école de peinture chinoise moderne ming xian shen souligne que la peinture chinoise contemporaine devrait briser les limites du style de savant traditionnel et être préparé à peindre tout ce qui peut être peint cela permet donc au public de mieux apprécier la peinture à lancre et de la rapprocher d'un public plus large ming xian shen estime que l'innovation est un élément important de la peinture et que cette peinture doit représenter l'observation de la vie réelle par le peintre il propose donc l'esprit de redessiner la nature pour reconstruire la manière dont la peinture à lancre de chine est réalisée ... 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